J'avais, dès longtemps, remarqué que pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables. Jeudi dernier sur BFMTV, donc, Ségolène Royal mettait en doute la réalité de certains crimes commis en Ukraine, en Ukraine, des crimes pourtant amplement documentés. On le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur, d'ailleurs. Je trouve ça courageux, oui. Au moins, elle pose des problèmes, elle pose des questions. Poser une question, c'est déjà présupposer que cette question se pose. Quand on s'interroge à voix haute, on n'affirme rien, c'est vrai, mais on sous-entend qu'il y a des raisons de s'interroger. Les questions sont devenues aujourd'hui un autre pilier de cette même rhétorique, la rhétorique conspirationniste. Semer le tromble, sans être pourtant accusé de chercher à tromper, c'est le pouvoir de ces interrogations insidieuses, contrairement à ce que prétend Éric Zemmour, donc non. Poser des questions infondées n'a rien d'anecdotique, c'est la première étape vers la désinformation. Effectivement, cette façon de faire, de poser de façon très innocente la question, en se posant comme, finalement, quelqu'un d'un peu naïf, et qui se poserait légitimement des questions, je trouve est très grave, parce que ça vient à considérer que tout est objet de débat, que tout est objet de discussion, et tout ne se vaut pas, tout ne peut pas être mis en cause, et tout ne fait pas l'objet de questionnements. Et notre rôle, à nous, justement, hommes et femmes politiques, c'est aussi d'avoir le courage d'affirmer des choses, d'éclairer les citoyens. Pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance qui fut entièrement indubitable.